Bonjour et bienvenue sur la documentation des fonctions Snail avec l'algorithme S. Ce sont des outils pour trouver des noms premiers. Avant de passer aux fonctions Snail, on va parler d'une formule, la formule des nombres chanceux et nombres premiers chanceux de l'air. Léonard Euler est un mathématicien du 18e siècle. La formule est n² plus n plus 41. Cette formule est très intéressante parce que les 40 premiers nombres, de 0 à 40, seront tous premiers quand on effectuera cette formule. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la formule et on est d'accord que n² c'est n fois n. J'ai remplacé le produit n fois n avec un plus sur la donnée 3n plus 41. La formule marche de temps en temps, mais un grand problème se pose. L'inopremeslande rend parfois la formule inutile. Alors qu'est-ce que c'est que l'inopremeslande ? L'inopremeslande, c'est un jeu de mots entre Newman's land, le front, et les nombres premiers. Imaginez la répartition des nombres premiers comme Inger, où les balles de fusil sont des facteurs. Et les seuls survivants de ce massacre sont les nombres premiers. Cela ressemble au principe du crime d'Arathostène. On prend 3, 3 est un fusil, et il va aller éliminer 27. Car 27 est divisé par 3. Ça donnera 9. Ce terme sera employé pour désigner les nombres entre les nombres premiers, qui sont des endroits vides. Par exemple, entre ces 3 nombres premiers, on a 2 nombres mislandes. Parfois, ça peut être des petits écarts de 1, ou des gros écarts, comme ici. Comment faire pour éviter les nombres mislandes ? L'une des solutions sera d'augmenter la probabilité d'avoir un nombre premier en se basant sur le problème. C'est-à-dire, prendre un nombre qui n'est pas premier, et voir s'il y a une possibilité de rendre premier. Au sommaire, on verra au tout début du vocabulaire, pour comprendre ce qu'on va faire après la suite. L'autel des nombres premiers, instance d'un nombre, instance d'un nombre qui sera accompagné de l'outil de génération. En pratique, on aura l'utilisation temporaire des fonctions snail, l'importance du nombre 3, avec l'algorithme S, l'utilisation de la fonction snail unifiée, et tout à la fin, trouver des coefficients snail. hôtel des nombres premiers. Imaginez un hôtel, où il n'y aura seulement les portes numéro tel qu'un nombre premier. Donc, numéro P. Si il n'est pas premier, donc numéro X, nom premier, alors, cette porte-là n'existera pas dans cet hôtel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça ? On a un halte qui dit, N'importe quel nombre impair sera soit lui-même premier, ou, dans tous les cas, sera à la fin d'un nombre premier. Par exemple, 23 est en paire, et lui-même premier. 27 n'est pas premier, mais 127 est premier. Lecture pour les étages et portes. On mettra un nombre à la gauche du nombre. Par exemple, un, et ça, on appellera ça un étage. L'étage numéro 1, parce que c'est sur la centaine du nombre. Donc, le nombre que sera le premier à gauche, on a ajouté, sur la cible, on appellera parfois Target, sera le nombre qui désignera l'étage et le numéro de la porte. Le numéro de la porte, ça sera le nombre qui est marqué ici. Par exemple, étage 1, porte 1. Ici, étage 2, troisième porte. Si c'est le numéro 0, là, ça sera étage 1, porte, numéro 0, ou 0, deuxième porte. Ici, étage 1, porte, numéro 2. On peut aussi faire un système d'étage vers la gauche, mais on ne parlera pas du système d'étage, mais du système d'échelon. L'échelon, c'est la même chose que l'étage, mais vers la gauche. On l'obtient en faisant fois 10, plus 1, pour un échelon de niveau 1. On a la target, la cible, qui subira cette opération-là. Pour un échelon de niveau x, je l'ai exprimé sous forme de symbole douanier. Donc on a n, et avec un 1, qui se répétera x fois. La cible sera le nombre qui changera d'état, appelé instance. On verra maintenant qu'est-ce que c'est que les instances. Imaginez un nombre, n, il a des propriétés, par exemple, est-ce qu'il est pa ou impaire, ou à côté de quel nombre il est, et on a des règles. Certains éléments d'un nombre peuvent changer, mais il y aura toujours une trace de celui-ci dans l'une de ces instances. On profitera de cette propriété pour avoir des résultats assez intéressants avec les noms premiers. Ça sera utilisé, par exemple, pour l'algorithme S. Exemple, on a 5, qui est en target, il sera multiplié par 10, opération que la cible recevra, et on a une nouvelle instance, qui est 50. On a une trace de 5, de la cible, 50 modulo 5, égale 0. Donc 5 divise 50. On peut aussi représenter un ensemble d'instances sur la forme d'une fonction. Par exemple, pour x appartenant au nombre antinaturel, on a f de x, qui est égal à 5x. C'est l'ensemble des instances de 5, multiplié par un nombre antinaturel. On parlera de générations pour le nombre de fois qu'un nombre a été modifié. Trois types de générations. Les générations simples, toujours la même opération. Les générations complexes, différentes opérations effectuées sur la cible. Les générations récursives, différentes opérations, mais qui vont se répéter. Le nombre de générations est exprimé en haut du nombre. Notez par exemple le n et un og pour générations. La cible n'est pas le premier niveau de génération. Par exemple, 6 n'est pas égal à 6 avec un niveau de génération 1. Génération simple. Avec exemple, on a 12 avec un niveau de génération 1. C'est-à-dire qu'on avait un nombre de bases, la target, la cible, elle a subi une opération qui a donné ce nombre ici. Le niveau de génération exprimera le nombre de fois que la cible originale a subi une opération. Chaque terme, facteur, etc. sera compté comme une opération dans sa génération. Petite faute ici, désolé. Par exemple, le nombre 216 avec un niveau de génération 2. Ici, on a le symbole pi. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a un symbole ou un cube ici ? On va aller le développer. Comme ça, on aura des opérations de base, les fois, les plus et les moins. Les générations complexes peuvent être utilisées par un enchaînement d'opérations aléatoires. Par exemple, le nombre 45 avec un niveau de génération 4. Au début, on avait le nombre 6 qui a subi 4 opérations. La cible originale. génération de récursif. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un 0 avec un niveau de génération qui est de 100. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça peut apporter certains détails. Par exemple, ce n'était pas forcément 0 avant. C'est un nombre qui, à la base, a subi sans opération. Donc, on peut avoir certaines informations sur le passé d'un nombre. Comme je vous l'ai dit, quand on a des symboles ou des cubes, on va les simplifier. Donc, on va les développer. Et ça donnera 100 opérations que la cible 1 va subir. Le fait d'essayer de trouver une possible cible ou la cible originale est l'acheminement. On peut aussi exprimer une fonction avec un niveau de génération. Par exemple, la fonction f de x avec un niveau de génération 4. C'est une fonction où x subira 4 opérations qui sont plus 3, fois 3, moins 9 et plus 7. C'est une génération complexe. On aura g de x qui est une fonction avec une génération de niveau 3. On a un x cube. On va les développer pour avoir des opérations simples. Et ça sera x qui subira la multiplication avec x qui subira encore une multiplication avec x et qui sera qui aura un qui sera ajouté. Les propriétés maintenant. Un nombre premier ne sera jamais l'instance d'un nombre qui a subi un produit avec un autre nombre antinaturel. pour n appartenant un nombre antinaturel x aussi et puis un nom premier pour n considéré comme la cible originale n fois x ne sera jamais égal à un nom premier. Si l'on veut un nom premier avec un produit dans sa génération il sera obligatoirement de niveau 2 minimum. et aura une opération et aura une autre opération qu'un produit sauf si celui-ci reviendra à diviser. On a y qui appartient au nombre antinaturel. Donc on a un nom premier avec un niveau de génération 2 et on a n fois x plus y. Maintenant on passe à l'utilisation temporaire des fonctions snail objectif de la fonction avoir une fonction qui permet d'avoir des images qui par la suite pourront être modifiées et ainsi avoir un nombre premier très simplement tout en restant optimisé. Problématique comment éviter les nombres de land pour éviter les nombres de land on va les augmenter ou essayer d'augmenter la probabilité pour tomber sur un nombre premier. quand on regarde de plus près la liste des nombres premiers on peut s'apercevoir qu'il y a des nombres premiers qui sont plus proches que d'autres par exemple il y a des nombres premiers qui sont dijumaux ce sont des nombres premiers qui sont séparés par un nombre et c'est ce nombre là qui va nous intéresser on va se mettre ici tel que on se remettra entre on se mettre entre deux nombres entre deux nombres qui sont jumeaux entre eux premier jumeau entre eux et on pourra faire soit plus un et les premiers soit moins un et les premiers les fonctions snail voici la fonction one snail est très très intéressante mais la fonction la fonction to snail les mois on la gardera car ce sera la fonction snail originale celle qui a été réussie de toute cette documentation once snail est exprimé tel que trois facteurs de 10s plus 1 plus 57 sous python on écrira avec lambda pour tout snail elle sera 3s plus 57 on verra après avec un programme les probabilités comment les utiliser on va prendre un nombre n qui est égal à une image de la fonction one snail pareil pour le nombre 2 on a k qui est égal à une image de la fonction tout snail on a une propriété qui dit n plus 1 ou n moins 1 est premier pareil pour k k plus 1 et k moins 1 est premier les fonctions one snail est seulement la fonction tout snail mais avec les antécédents qui ont un 1 à la fin donc on va prendre un antécédent par exemple le 3 et on fera un échelon on ajoutera un 1 ça donnera 31 et on aura que des échelons sur les antécédents dans la fonction one snail mais en pratique on fera avec one snail donc one snail de s est égal à 3 facteurs de 10 s plus 1 plus 57 one snail de 1 sera 3 facteurs de 10 fois 1 plus 1 plus 57 ça donnera 3 fois 11 plus 57 33 plus 57 ça donnera 90 90 plus 1 n'est pas premier mais 90 moins 1 est premier on verra maintenant les probabilités c'est très très intéressant en termes de probabilités pour rendre un de nos premiers la fonction one snail est largement plus intéressante que la fonction tout snail jusqu'à un certain moment il est même plus optimisé que la formule des nombres premiers chanceux de l'air programme python vous le retrouverez en description sur deux parties une partie qui sera manuelle et une qui sera déjà programmée pour que vous allez seulement mettre des valeurs d'entrée quand on va regarder la probabilité pour la fonction de one snail le nombre de zora 40 on sera à 4.3% mais pour les nombres premiers chanceux de l'air c'est une formule très intéressante car de zora 40 tous vous rendre un nom premier de 0 à 100 on a 81% environ de 0 à 100 pour les nombres chanceux les nombres premiers chanceux on aura 87% et celle-là c'est beaucoup plus intéressant de 0 à 1000 on a 76% pour one snail et on aura 58% pour les nombres premiers chanceux donc on a moins de nombres premiers chanceux donc quand je dis de 0 à 40 c'est l'image avec 0 jusqu'à l'image de 40 de 0 à 100 000 de 0 à 10 000 désolé on a 55% et 41% c'est un nombre sur deux qui sera promis avec cette fonction c'est un peu pareil pour de 0 à 100 000 et 47% à force qu'on va aller descendre en pourcentage on va environ pour chaque puissance de 10 à une personne elle on perdra environ 11% mais il y a quand même un grand écart entre 47 33% et 32% donc la fonction nationale est plus optimisée développer on va prendre la fonction qu'on va développer le terme la fonction on trouvera 30 s plus 60 30 plus 1 et 30 moins 1 c'est un nombre premier 60 plus 1 et 60 moins 1 c'est premier donc ça a été vraiment des nombres très bien choisis on a 3 qui divise 30 et 3 qui divise 60 développement pour la fonction tout snell ça reste comme il est 3s plus 57 et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet l'importance du nombre 3 donc l'importance du nombre 3 à la voici dans la liste des nombres premiers il y a seulement un seul couple de nombres premiers qui sont 2 et 3 donc 3 moins 1 qui a le 2 qui est premier et si vous vous rappelez des instances vous avez dit que le nombre peut laisser une trace dans une autre instance et c'est ce qu'on va faire instance de 3 donc la règle 3 moins 1 égale 2 2 est premier et on verra que parfois on a une trace de 3 de 3 qui est premier avec plus 1 ou moins 1 donc qui est à côté d'un nombre premier par exemple 3 fois 2 égale 6 6 est entre des nombres premiers jumeaux donc 6 moins 1 5 est premier plus 1 il est premier c'est 7 3 fois 3 ça donne 9 mais plus ou moins 1 il ne sera pas premier mais on verra avec l'algorithme S ou la propriété qu'on va voir après qu'on pourra les rendre premiers 3 fois 4 12 12 plus ou moins 1 ça donnera un nombre premier maintenant voici les propriétés avant de voir comment sera utilisé l'algorithme S on a N qui appartient à un nombre entier naturel et on voit que maintenant ça sera pour les nombres impairs sur le branchat du programma on verra pour les nombres qui sont pairs donc quand c'est un pair quand on a 3 n plus 1 ou 3 n moins 1 qui n'est pas premier d'accord s'il n'est pas premier alors on fera ce qui est marqué ici 3 fois 3 3 fois 3 n plus 2 ou 3 fois 3 n plus 2 sera premier, donc on prendra l'ancienne valeur de n donc la nouvelle valeur qui a été mis par 3 n et on l'ajoutera 2 donc on le remultipliera par 3 et on essayera en fait de tenter de placer la trace de 3 mais la trace qui dit alors plus ou moins 1 c'est premier par exemple 3 fois 3 fois 3 3 fois 3 à 9 c'est pas premier ça donnait ça donnait 9 mais 9 fois 3 ça donne 27 27 plus 2 ça donne 29 qui est premier maintenant pour un nombre plus grand ça va aussi marcher on a 3 fois ce grand nombre ici qui est plus ou moins 1 ne donnera pas un nombre premier donc les deux ne donnera pas un nombre premier on a 3 fois 3 on fera alors 3 fois 3 ce grand nombre et on verra que maintenant plus 2 ou moins 2 alors il sera premier et là ce sera moins 2 pour n appartenant à un nombre entier naturel et n module 2 égale 0 donc pour un nombre entier naturel et n est pair ça sera légèrement différent ça sera pas plus 1 ou moins 1 ça sera et si on ajoutera ça soit 1 on enlèvera 1 donc si ça ne marche pas on va le multiplier par 3 on va aller refaire plus ou moins 1 par exemple 3 fois 212 n'est pas premier 3 fois 212 plus 1 moins 1 n'est pas premier mais 3 fois 3 fois 212 donc 1908 moins 1 est premier si les méthodes ne fonctionnent pas alors on va aller remultiplier par 3 etc pour être peut-être aussi utiliser pour les images de la fonction OneSnail qui ne respecte pas la propriété par exemple l'image 2 dans le fonction OneSnail ça donne 120 120 plus 1 n'est pas premier 120 moins 1 n'est pas premier et cette répétition on va la mettre sous forme d'algorithme appelé algorithme S qu'est-ce que c'est l'algorithme S c'est un algorithme qui va rendre un nombre premier avec des conditions donc pour n apporter un nombre antinaturel et n qui n'est pas égal à 0 donc n impair ça sera la même que vous avez vu avant mais on aura des boucles et ça sera un peu plus détaillé on va prendre une valeur d'entrée pour l'utilisateur n on multipliera par 3 donc quand ça sera impair on regardera si n plus 2 ou n moins 2 est premier donc il vérifiera ici on va dire maintenant virgule mais en cas où si il n'est pas premier donc n plus 2 ou n moins 2 n'est pas premier donc c'est une condition si alors on recommence l'algorithme avec une nouvelle valeur de n il y a que n plus 2 ou n moins 2 est premier pour n appartenant à un nombre antinaturel et n modulo 2 égale 0 donc n antinaturel et n qui paire on aura n qui est égal à n fois 3 et on aura la propriété avec le 3 qu'on a vu sur les instances n plus 1 ou n moins 1 égale au premier si la condition n'est pas respectée alors on va aller recommencer l'algorithme on va aller le remultiplier par 3 et vérifier à chaque fois ainsi de suite jusqu'à que n plus 1 ou n moins 1 est premier mise en pratique on a le nombre qui est très grand donc 1,2,3,4,5,6,7,8 et les paires donc on va utiliser la méthode quand c'est paires donc plus ou moins 1 on va le multiplier par 3 on aura 37 millions 37 piers de 34 plus ou moins 1 il est par premier donc qu'est-ce qu'on va faire j'ai mis des générations ici comme ça on se perd pas on va prendre le nombre qu'on avait ici donc la valeur de n qu'on avait précédemment on va aller la remultiplier par 3 et ça donnera ce grand nombre avec plein de 1 et à la fin on a 0,2 on vérifie s'il est premier ou pas donc plus ou moins 1 c'est le premier non il n'est pas encore premier et là on fera encore un troisième tour donc ce sera les deux en plus tour on le remultiplier par 3 et on regardera si plus ou moins 1 c'est premier oui 1 c'est premier donc c'est un algorithme pour rendre les nombres premiers quelque soit leur taille maintenant on verra les fonctions snail unifiées on a la fonction to snail donc la fonction snail originale on l'appelait comme ça qui est 3s plus 57 on voit que 57 est divisible par 3 donc 19 on pourra re-écrire la fonction et ça donnera 3 facteurs de s plus 19 et maintenant voici la fonction snail unifiée donc c'est un peu comme un escargot où vous faites un petit e vous faites une boucle une spirale désolé donc ça s'écrit comme ça p c'est un peu la racine le root la racine et les nombres qui sont à l'intérieur ici seront basés sur ça donc c'est égal à p facteur de s plus r alors si je prends moins snail plus 3 aussi avec les antécédents s et 19 ça donnera 3 facteurs de s plus 19 ça donnera 3s 3 fois s 57 et c'est égal à la fonction de snail à quoi ça sert ? la fonction snail unifiée a été conçue afin de globaliser les symboles et significations on va faire à chaque fois des chiffres et des symboles partout on va les unifier et ça permettra d'avancer plus rapidement sur les recherches par exemple ici on a les équivalences avec la fonction avec la fonction snail unifiée pour one snail et tout snail l'objectif c'est de trouver des antécédents les plus optimisés qui donnent de très bons résultats au niveau pourcentage un peu comme un snail qui a été plus optimisé que la formule de l'air donc dernière étape trouver un coefficient snail comme on fait pour trouver un coefficient snail c'est une longue étape on peut le comparer à un algorithme aussi on a alors trois trois variables dont nos trois inconnus y z qui sont antinaturels et ici on aura une équation on aura z qui est entre qui est supérieure à 0 et inférieure à 9 en tout premier temps on aura x qui est égal à un produit entre x et z et maintenant on verra pour r donc r est un antinaturel on fera en sorte que x plus r modulo 10 est égal à 0 donc c'est un peu pour combler un trou on va dire et à la fin on aura s qui est un antinaturel aussi s fois x plus r c'est le coefficient donc snail par exemple on a s on a x qui est égal à 3 fois 19 57 57 plus r est égal et modulo 10 modulo 10 c'est égal à 0 57 plus 3 donc r égale 3 c'est égal à 60 sur cette modulo 10 c'est égal à 0 on a la coefficient qui est s fois 3 plus 57 3s plus 57 c'est tout snail c'est la fin de la documentation j'espère que certains outils on remarque avec les nombres vous ont intéressé je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée au revoir 2 pour c'est égal à 3